Sandrine Thomassin pour Poséidon. Si le dieu de la mer est invoqué, c'est qu'il doit y avoir un lien avec l'eau quelque part dans le projet Poséidon. Oui, donc dans le fond, nous... Et bonsoir. Bonjour. Le projet Poséidon, c'est comme le comité agricole de notre école. Donc, ça regroupe plusieurs projets, dont un jardin communautaire devant notre école, dans le fond. Tout le monde les passe sans, on peut venir se... Vous aviez un comité agricole à l'école? Bien, c'est le comité agricole, c'est Poséidon. Et qui a décidé de donner peut-être une autre forme de vie à votre école. Parce que l'école, dans ce cas-ci, c'est Joseph-François Perrault. Oui. Vieille école, on s'entend? Oui. Pas particulièrement chef-d'oeuvre de l'architecture moderne. Non. Neu, beaucoup de béton. Oui. Oui. C'est unique, d'ailleurs, dans le réseau de l'éducation, c'est juste vous que c'est laid. Ailleurs, c'est super beau. Et plutôt que vous plaindre, vous vous êtes dit, on peut végétaliser l'école. Oui. Comment on fait ça? Bien, on a notre jardin communautaire devant l'école. On a un système hydroponique qu'on utilise pour faire pousser des légumes et des fines herbes qu'on va ensuite vendre à bas prix aux élèves et aux personnels de l'école pour financer d'autres projets écolo. Qu'est-ce que vous faites pousser, par exemple? Ah, n'importe quoi. On a même fait des betteraves. Même des betteraves? Bien, en hydroponie, c'est difficile, les betteraves. C'est plus les... L'étue. Oui, les laitues, les fines herbes. Mais on entreprend un peu. Est-ce que j'ai compris que vous avez suffisamment entrepris pour faire aussi un mur végétal? Oui. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a un professeur, récemment, il nous a dit, cet été, le mur était en fonction. Et il a dit qu'il a mangé des fraises tout l'été parce que lui, il est resté à l'école. Il continue à travailler. Donc, c'est le fun que ça puisse nourrir... Fait que c'est un mur qui produit des fraises. Bien, pas juste des fraises, des fèves, des fines herbes. Excuse-moi, là, c'est pas juste des fraises. Oui. Mais il est surtout probablement plus beau, votre mur, qu'il ne l'était quand il était 100 % béton avant. Oui, tout le monde qui entre dans l'école, c'est la première chose qu'ils voient, c'est le système hydroponique, le mur végétal. C'est lumineux, c'est vert, c'est beau. C'est parfait. C'est parfait. On prend des notes. Merci. Merci. Et bonne chance.